Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir comment re-synchroniser une machine à coudre. Allez, c'est parti! Sur cette machine, il y a un problème quand on fait des points de zigzag. On voit bien qu'il y a des points qui ont sauté. Alors, après avoir vérifié qu'on a bien inséré l'aiguille et que la tension du fil est bonne, on va s'intéresser à la synchronisation de la machine. Qu'est-ce que la synchronisation? Pour ça, il faut regarder à l'intérieur de la machine. Pour faire un point, il faut que la machine soit coordonnée, c'est-à-dire qu'il faut que le crochet qui est juste là, passe derrière l'aiguille au bon moment pour attraper la boucle de fil. Mais du coup, quel est le bon moment? À l'arrière de l'aiguille, on a une encoche que nous voyons ici. Si je mets de profil, on voit vraiment qu'il y a une petite encoche au-dessus du chat de l'aiguille. Et donc, il va falloir que le crochet passe derrière l'aiguille au milieu de cette encoche. Comme ceci. Pour accéder au crochet et mieux voir ce qu'on va faire quand on va faire le réglage, on va enlever la canette, enlever les doigts de retenue, enlever la boîte à canette, et on se retrouve avec le crochet qui est ici. Alors, pour commencer, on va placer l'aiguille tout à droite et on va manuellement faire un point dans le vide. On voit bien que le crochet passe derrière l'aiguille au milieu de l'encoche. Quand on met l'aiguille au milieu, on se rend compte que le crochet passe un petit peu trop tôt. Et quand on met l'aiguille tout à gauche, on se rend compte que le crochet passe vraiment trop tôt. Pour pouvoir faire la synchronisation, il va falloir accéder au-dessous de la machine. Donc, il y a plusieurs vis, alors ça dépend de vos machines. La mienne, il faut enlever une vis ici, une vis ici, une vis là, une vis là. Enlever ce capuchon en plastique et une dernière vis ici. Les vis qui vont nous intéresser pour faire le réglage se situent ici et ici. Pour commencer, on va dévisser une des deux vis. Alors, pour savoir laquelle, il faut regarder la pointe du crochet, donc qui est ici. On va la mettre en position basse et on va dévisser la vis qui est accessible. Donc, celle-là. Je la dévisse. Pas besoin de la dévisser complètement, juste la desserrer suffit. Ensuite, après avoir mis l'aiguille en position au milieu, on tourne le volant dans le sens du point jusqu'à ce que la pointe du crochet passe derrière l'aiguille. À ce moment-là, on dévisse la deuxième vis. Même chose, il suffit juste de desserrer, pas besoin de retirer la vis entièrement. À partir de ce moment-là, la machine est désynchronisée et on peut faire monter ou descendre l'aiguille sans que le crochet ne bouge. Donc, maintenant, on va passer au réglage. On va mettre le milieu de l'encoche au niveau de la pointe du crochet et ensuite, on va resserrer les deux vis. Alors, petite astuce, quand vous resserrez les vis, maintenez le crochet en place pour éviter qu'il ne bouge lors du serrage. Donc, j'ai serré la première vis. Je tourne le volant et je resserre la deuxième vis. Une fois bien serré, je remets les caches en plastique ainsi que les vis. Je remets la boîte à canettes, les doigts de retenue et après, on remet la canette pour faire un test. Et voilà, on a de beaux points zigzag. Ce tuto est désormais terminé. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé.